Musique Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo analyse, c'est un zoom, c'est comme ça qu'on les range, mais c'est un zoom, là on va parler un petit peu, vous et moi, du casque du Major qui serait donc retiré dans la série télé Allo. On a fait un sondage sur l'onglet YouTube Communauté et vous avez été plus de 1200 au moment où j'enregistre ces mots à avoir participé, c'est vraiment énorme, 1200 personnes qui votent, merci à vous. Quoi qu'il en soit, les résultats parlent d'eux-mêmes, plus de 60%, 65% des votants trouvent que c'est un problème si le Major retire son casque dans la série, on pourrait perdre l'essence de ce qui est Allo quand seulement 26% trouvent que ce n'est pas un problème et seulement 9% n'ont pas d'avis. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, moi je fais partie des 26%, je fais partie des personnes, certains ont aussi commenté ce sondage et ont donné des avis qui restent mitigés, même s'ils disent qu'ils sont pour ou que ça ne les dérange pas. Voilà, ils se cachent derrière le fait, de toute façon ce n'est pas canon, du coup on s'en fout. Moi je pense qu'il y a vraiment en fait un intérêt derrière tout ça et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo, une vidéo un petit peu relax où on parle ensemble, vous et moi, autour de ça. Parce que, voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon avis, un avis, je ne cherche pas à convaincre ici, l'idée, l'idée ce n'est pas de vous convaincre que j'ai raison, que vous avez tort, parce que chacun a ses goûts, chacun a ses raisons d'aimer Allo, deux personnes qui voudraient que le Major garde son casque n'auraient pas forcément les mêmes arguments, et deux personnes qui seraient pour l'enlever n'auraient pas forcément les mêmes arguments. Voilà, moi je suis vraiment 100%, 200% pour que le Major enlève son casque et en fait, je vais vous expliquer tout ça ensemble, vous allez voir, et vous me direz après si vous aussi c'est quelque chose qui finalement vous enthousiaste, cette idée du moins vous enthousiaste. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir ça dans la série, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir ça, c'est juste une image que j'ai, une image que j'ai eue en fait, quand j'ai appris qu'il allait l'enlever, et je trouve ça vraiment cool. Alors je vais juste commencer en disant que pour moi, Allo c'est bien plus en fait que le casque du Major. Allo c'est vraiment un univers de science-fiction qui est vraiment grand, c'est pour ça que je l'aime, il y a, je trouve que c'est réducteur de dire que Allo c'est le Major. Voilà, ça c'est clair et net, et je suis vraiment triste de voir des personnes qui disent par exemple, Allo 5 n'est pas bien parce qu'on ne joue pas le Major. Allo, ça c'est vraiment triste parce que c'est perdre de vue ce qui est Allo en fait. Le Master Chief, le Major, John, n'est pas Allo. Allo c'est un univers, et lui c'est juste une machine de guerre, certes, il est badass, il est tout ce que vous voulez, mais c'est juste un élément de cet univers. C'est un personnage, un des personnages principaux, mais ça ne veut pas dire que derrière il ne peut pas y avoir d'autres personnages principaux, on ne peut pas mettre d'autres personnages principaux, et ce culte qu'il y a autour du Major est peut-être quelque chose qui détruit Allo, qui peut détruire Allo parce que ça l'empêche d'avancer dans ce qu'il est, dans son univers de science-fiction en lui-même. Star Wars, on a Dark Vador, Dark Vador c'est un personnage, c'est un icône, c'est quelque chose, voilà, on ne cherche pas à toucher Dark Vador, mais ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une foultitude d'informations sur tout plein de choses qui peuvent se passer, qui sont à des années-lumières de Dark Vador en personne, et ça ne veut pas dire que ces informations, cette foultitude d'informations, voilà, Dark Vador c'est certes un pilier de l'univers, mais ce n'est pas Star Wars, voilà, petit aparté par rapport à ça, j'espère que vous comprenez la comparaison avec Allo. Quoi qu'il en soit pour moi en fait, au-delà de tout ça, le simple fait que le Major soit tout le temps casqué, qu'on ne voit jamais son visage, c'est anecdotique. Je vais vous poser une simple question, si vous avez en face de vous une personne qui ne connaît rien du tout à Allo, c'est la première fois qu'il prend une manette pour jouer à Allo, ou qui va regarder la série, qu'est-ce que vous allez lui dire sur Allo en fait ? Est-ce que l'une des premières choses que vous allez lui dire, c'est le Major n'enlève jamais son casque, le personnage principal n'enlève jamais son casque ? Moi franchement c'est quelque chose que je n'évoque jamais, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de l'histoire d'Allo, à aucun moment je n'ai évoqué le simple fait que le Major restait tout le temps en armure, je m'en fous et je pense que la plupart des gens s'en foutent quand il y a ça. Oui, pour vous je peux comprendre que ça soit quelque chose qui représente le personnage, qui le caractérise d'une certaine façon, mais c'est une vision de la chose, mais ce n'est pas la vision. La vision c'est assez compliqué d'arriver à la mettre en avant, parce que tout le monde va en avoir une, mais globalement on va dire que ça se caractérise par la machine de guerre, voilà, plus que le fait qu'il n'ait pas de visage, globalement, enfin, voilà. Il y a débat, il y a débat sur ce que je dis, je ne cherche pas à faire entendre mon avis plus que de raison, quoi qu'il en soit, vous êtes une majorité à ne pas vouloir qu'il enlève son casque, mais ça peut avoir du bon qu'il enlève son casque. Ça peut avoir du bon qu'il enlève son casque, avant ça, j'aimerais juste revenir sur une toute petite chose, comment le mythe a été créé. En fait, je trouve que c'est assez intéressant, c'est vraiment super intéressant, comment le mythe a été créé. En fait, à l'époque, quand Halo Combat Evolved est sorti, c'était il y a 20 ans, c'était une toute autre époque, les choses étaient complètement faites différemment, c'était le premier jeu qui avait véritablement un scénario aussi appuyé, qui avait des cinématiques, comme on peut voir dans Halo CE, et, en fait, pour eux, c'était bien plus simple de ne pas montrer de visage, de ne pas donner de visage à leur personnage principal. Sur Halo Infinite, par exemple, on voit tout le temps l'arme, on voit tout le temps Cortana, voilà, il y a des personnages, on voit tout le temps le pilote. Là, sur Halo CE, c'était très rare quand on avait autre chose que le major à l'écran, et pour eux, c'était facile, en fait, de l'animer, parce qu'au niveau du visage, voilà, il n'y avait pas de problème. Cortana apparaissait rarement, du coup, c'était facile. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était facile. C'est de la facilité, c'était du gain de temps, c'est des choses qu'on apprenait à l'époque en 3D, dans des écoles de 3D, il y a plein de petites vidéos qui passent sur Internet, justement, d'apprentissage, et l'une des premières choses qu'on apprend, c'est justement de cacher le visage pour faciliter le travail, pour que les traits, tous ces traits, ne soient pas montrés à la caméra lorsqu'on tourne, lorsqu'on filme, et lorsqu'on met ça en avant. En revanche, ils ont créé un mythe, parce que Halo était très loin d'être le seul jeu à faire ça, il y en avait plein, voilà, à la fois de faire un personnage qui ne parle pas, de faire un personnage qui n'a pas de visage, mais Halo a tiré son épingle du jeu en faisant une petite chose à la fin de Halo CE, le major retire son casque, mais hors champ. On entend juste le bruit, on voit le début du geste, on entend juste le bruit, et en fait, il y a un aura qui est né à partir de cet instant. Ça a piqué, en fait, la curiosité du joueur, j'étais gamin quand j'ai commencé à jouer à Halo, quand j'ai vu cette scène, et ça m'a vraiment amusé quand j'étais petit, et à partir de ce moment, Claire, pour ne pas faire du mal à cette scène qui était cool, il ne fallait pas que le major enlève son casque, sinon, ça aurait été là, en fait, mais ça aurait été con pour eux de modéliser tout un visage si c'était pour deux secondes à la fin. Ils ont continué de créer cette magie sur Halo 2 dès les premiers instants, puisqu'il se passe exactement l'inverse, on entend le bruit, et on voit le major qui a mis son casque, cette fois-ci, la légende autour du personnage continue, il va garder son armure, la même armure sur Halo 2 et Halo 3, qui est le sommet du moment où les gens ont vraiment apprécié Halo, Halo 2, Halo 3, c'est... Sur Halo 4, il change d'armure, combat entre la communauté, est-ce que l'armure des précédents, est-ce que cette armure-là est meilleure, ce n'est pas le débat, mais une chose était sûre, une chose était claire, une chose réunissait les deux, le major ne montrait pas son visage, sauf, en légendaire, tout à la fin des yeux. Il montrait des yeux. Et c'est là où, pour moi, en fait, qu'on voit son visage aujourd'hui, je m'en fous, parce que, en fait, on a déjà vu son visage dans les comics, enfant, on a un résumé de son visage, une description de son visage, dans Halo Les Flutes, qui est un livre qui est sorti rapidement après la sortie de Halo Combat Evolved, et qui raconte, justement, ce qui se passe dans Halo Combat Evolved, un petit peu le major, un petit peu ce que fait le major, mais surtout, ce que font les Marines et les ODST survivants du Pillar of Autumn. Et il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans ce livre, notamment autour d'eux, notamment, on découvre ce qui se passe dans la tête d'un Marine, quand il se fait parasiter, quand un parasite l'intègre et qui prend petit à petit le terrain sur la personnalité. C'est un livre que je trouve très intéressant par rapport à tout ça, et ce livre met en avant donc une description du visage du major. Alors, c'est très sommaire, globalement, ça dit qu'il a une peau très blanche et c'est normal, puisqu'il ne quitte rarement son armure. Du coup, bon, pas de soleil, pas de soleil fait peau blanche, il a des cheveux courts, il a des cheveux bruns, ça reste assez logique par rapport à l'armée, il a une mâchoire assez forte, il a des yeux bleus. Voilà, globalement, c'est l'image qu'on nous donne du major sans son casque dans ce livre. On le connaît aussi dans les comics, on le connaît dans le dessin animé qui reprend son enfance. Voilà, on a des visions, en fait, du major. Et aujourd'hui, en combinant tout ça, on a une idée assez claire. Moi, du moins, j'ai une idée assez claire d'à quoi il ressemble. Alors oui, il y a du mystère autour de ça, il y a du mystère autour du personnage et on pourrait laisser ça comme ça mais en fait, aujourd'hui, on ne fait qu'étirer quelque chose, on n'aura plus rien à en tirer du fait qu'il a le visage caché. Alors qu'il y a une chose qu'on pourrait tirer par rapport à ça et c'est ça que je vais trouver intéressant, en fait. Si demain, le major enlevait son casque ou perdait son armure, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, en fait, on aurait un personnage faillible, on aurait un personnage qu'on pourrait toucher, on aurait un personnage qu'on pourrait blesser et je trouve que c'est vraiment intéressant de rendre le major tuable d'une certaine manière parce qu'on a vu, on sait de quoi il est capable, on sait qu'avec son armure, il est quasiment inarrêtable. Le seul qui pourrait arriver à faire quelque chose, c'est Atriox et Atriox, genre, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, ils nous l'ont buté. Voilà. Pour moi, c'est la pire connerie qu'on pouvait faire au monde. Mettre un personnage qui peut blesser le major et puis te dire « Bon, bah celui-là, il n'est plus là. » Mais d'où ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la connerie. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de Atriox ou de Halo Infinite, mais on est là pour parler du major, le major, donc on sait de quoi il est capable et si on lui enlève en fait sa force, est-il toujours un Spartan ? Si on lui enlève son armure, est-il toujours un Spartan ? Vous allez me répondre que oui, j'en suis sûr. Et moi aussi, je vous dirais oui, bien sûr, qu'il sera toujours un Spartan. Mais voir un combat du major sans son armure où il peut être tué, il peut être blessé, ça serait fantastique. Et oui, j'aimerais peut-être voir le major façon Boromir dans Le Seigneur des Anneaux se prendre une flèche, deux flèches, trois flèches dans le bide. Alors ça serait plus des tirs de fusil à plasma que des flèches. Mais se prendre des tirs et puis continuer de se relever, d'avancer et de terminer la mission comme ça. Oui, ça, c'est des choses que j'aimerais voir, c'est des choses qui en fait me donneraient un autre visage au Spartan, un visage qu'on ne peut pas avoir dans les jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo, on est sur quelque chose de linéaire, on est sur quelque chose, le gameplay ne doit pas évoluer même si ton personnage est blessé, Call of Duty l'a peut-être fait un ou deux moments mais je vois mal comment ça pourrait être adapté sur Halo. Ce qui ne veut pas dire que ça pourrait ne pas l'être mais je pense que les fans d'Alo gueuleraient. Et là, dans la série, en fait, ce n'est pas canon. Du coup, on peut faire des choses, on peut faire des choix, on peut faire des modifications, il y a des choses qu'on peut faire pour rêver, pour continuer de faire rêver parce que tout ça, série, film, jeu vidéo, BD, livre, à chaque format, il y a des règles à respecter pour transmettre de l'émotion, pour transmettre des choses. Voilà. Adapter un univers, c'est jouer sur ses codes pour le faire rentrer dans quelque chose d'autre. Oui, le jeu vidéo, on peut faire un personnage qui ne parle pas, on peut faire un personnage qui reste avec un casque, mais dans une série, on a besoin de transmettre de l'émotion. Les jeux d'acteurs, aujourd'hui, sont très bons pour ça. On a quitté vraiment ce tabou de l'émotion et du sentiment et au contraire, on joue avec et ça serait vraiment triste et même néfaste pour la série de ne pas jouer dessus sur son personnage principal qui donc serait le Major. Les gens aiment beaucoup trop le Major pour qu'il ne soit pas dans la série, mais il faut que le Major corresponde aux règles de la série en fait. C'est une espèce de serpent qui se porte la queue. On veut donner aux fans le Major mais il va falloir que les fans acceptent les codes et les règles de la série. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça sous cette forme et surtout que, comme je le disais derrière, on connaît son visage. Maintenant, il y a un problème par rapport à tout ça. Tout n'est pas tout blanc. Il va falloir qu'il fasse bien les choses parce que le mythe qu'il y a autour du visage du Spartan, c'est comme si c'était un personnage et un personnage, on peut le tuer. On peut créer de l'émotion sur la mort du personnage, on peut créer de la tristesse, on peut créer un moment fort, un moment de frisson mais le mythe est là, le mythe existe. L'enlever, le faire sauter, ce mythe, c'est une chose mais il faut que le moment où ça se passe, ça soit vraiment épique. Il faut que les fans de la série frissonnent. Il faut que les gens qui découvrent la série frissonnent aussi au moment où le major va enlever son casque ou va être blessé alors qu'il n'a pas d'armure. Il faut qu'il y ait ce frisson. Ça, c'est répondre aux codes de la série, c'est créer de la nouveauté, c'est aussi prendre des risques parce que ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas marcher à l'écran d'une certaine façon. Il y a plein de choses qui peuvent être différentes que sur le jeu parce que ce n'est pas un jeu, c'est une série et notamment voir le visage du major, ça fait entièrement partie des codes qu'il faut mettre à la série et moi personnellement dans une série, je n'aurais pas mis le major parce que justement le major, c'est un petit peu tu ne le touches pas ou alors tu le vois juste un petit peu à un moment donné, il fait son truc badass et puis après tu ne le vois pas. Là, ils ont voulu le mettre en avant pour les fans. Ils vont essayer de faire quelque chose de nouveau avec lui et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir ça. Ça va très certainement se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on peut voir de lui dans les livres. J'aime beaucoup le major des livres comparé au major des jeux. Je déteste le major des jeux. Beaucoup trop silencieux, il ne sert à rien en fait. C'est une machine à tuer et c'est tout. Alors que dans les livres, il y a quelque chose de bien plus fort autour de lui et c'est, j'espère, ce modèle de major qu'on va voir dans la série. Alors oui, ce n'est pas canon. Justement, ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire à côté, qu'on ne pourrait pas faire dans le jeu vidéo. Donc vous pouvez décider de dire que c'est nul, que ça ne correspond pas à l'univers, que voilà. Ou alors vous pouvez décider d'accepter ce qui se passe. Moi, c'est ce que je fais. J'ai envie de rêver, surtout après la déception qui a été Halo Infinite. Ça a été le cas pour beaucoup de monde, pour moi aussi. Voilà, la campagne, vraiment, non. En fait, simplement, c'est un gros non. et beaucoup d'espoir sur l'univers de Halo repose sur cette série. Alors ça peut paraître paradoxal puisque je veux du Halo et je me tourne vers quelque chose qui n'est pas canon. Mais justement, avec le non-canon, on peut faire des choses qui sont formidables. L'apparemment, c'est leur série phare, donc ils vont mettre les moyens, ils veulent faire des choses. À mon avis, ils ont pris des gens qui ne sont pas complètement débiles et donc ils vont réussir à faire quelque chose. Alors peut-être que oui, ils ne vont pas écouter les codes que veulent les fans, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il y aura à l'intérieur ne sera pas mauvais. Bien sûr, c'est mon avis, c'est un avis optimiste sur la série. Peut-être que vous allez regarder la série, peut-être que vous n'allez pas la regarder justement parce que vous allez la boycotter d'une certaine façon à cause de tous ces changements. Quoi qu'il en soit, on verra le visage du Major dans la série. C'est acté, c'est très certainement déjà monté parce que vu que la série va sortir dans un mois, ça serait bien quand même que ça soit monté pour eux, je l'espère. En tout cas, on va arriver face à une nouvelle aventure avec le Major et avec Halo et j'attends énormément de voir en fait comment ils vont modifier les codes, comment ils vont faire rentrer le jeu vidéo et le livre dans la série. C'est pour ça que je me base beaucoup plus en fait sur les livres que sur les jeux vidéo parce que c'est plus simple d'adapter un livre à un film que d'adapter un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est vraiment extérieur. Un jeu vidéo, ça met presque le scénario en retrait. l'important, c'est le gameplay dans un jeu vidéo. Alors voilà, on va voir, on va voir ensemble si vous l'acceptez, si vous le voulez, ce que va donner cette série. En tout cas, pour l'instant, je n'ai rien vu de vraiment horrible sur la série qui dit que ça va être une série qui va être vraiment ignoble. simplement, ils quittent le format du jeu vidéo pour faire une série. Voilà, leur but, c'est faire une série, c'est ne pas être bloqué par 20 ans de lore et donc, par rapport à ça, ils vont nous faire quelque chose de certes complètement inédit et de déconnecter par rapport au reste mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bon. Si ça se trouve, dans un mois, je reviens vers vous et je vous dis que c'est complètement lamentable ce qu'ils ont fait. Mais en attendant, rien sur le papier ne dit que ça ne va pas être bien. voilà, c'était mon avis globalement sur le casque et sur le visage du major. J'aurais beaucoup de choses à dire encore mais ça fait déjà bientôt 20 minutes qu'on parle de ça donc je vais un petit peu vous laisser répondre. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai envie de faire une petite allusion qui va peut-être être un petit peu déconnectée de tout le reste. Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent, regardez ou connaissent simplement Doctor Who. Doctor Who c'est une série de science-fiction qui est vieille comme le monde, c'est la plus vieille série de science-fiction, c'est même pas américain comme on pourrait le croire, c'est anglais, donc c'est un charme particulier parce que c'est anglais, c'est très kitsch, j'aime le kitsch, d'ailleurs sur Halo je préfère mille fois que le major il y ait un acteur dedans plutôt que ça soit des images de synthèse, que ça soit de la 3D, il y a vraiment quelque chose de plus classe quand c'est vraiment un acteur, quand c'est la gestuelle, enfin voilà, c'est moi, c'est moi et mes avis par rapport à ça. Dans Doctor Who, le personnage principal, le docteur, c'est la personne la plus puissante de l'univers, de la galaxie, du monde connu et pourtant, il lui arrive de mourir, il lui arrive d'être blessé, il se régénère, il casse ses propres codes pour donner un nouveau personnage à chaque fois et en fait, ce que je veux dire, c'est que sur, quand on décide de s'aventurer dans des terrains inconnus, et bien, on arrive des fois à faire des choses qui sont véritablement magiques comme par exemple ces épisodes de régénération dans Doctor Who, c'est comme un reboot en fait, qui revient régulièrement avec un nouveau docteur et le reste n'est pas oublié pour autant, c'est on avance dans une histoire tout en ayant toujours quelque chose de nouveau quand un docteur meurt et qu'un autre apparaît on est à la fois triste mais on est heureux c'est une mort et une naissance en même temps voilà, il y a plein de choses et pour moi il faut s'inspirer en fait de ce que peut faire Doctor Who sur ce genre de truc parce que Doctor Who en fait, ose et ose intelligemment parce qu'il ne faut pas oser faire des trucs complètement débiles mais il ose intelligemment faire des trucs et en fait ça marche et on rêve quand on regarde Doctor Who voilà, j'espère que je vais rêver un petit peu comme peut me faire rêver Doctor Who peut-être pas exactement de la même façon mais voilà, voir le Major faillible avoir un frisson quand il retire son casque moi c'est ce que j'ai envie de voir n'hésitez pas comme je le disais à me dire ce que vous en pensez en commentaire on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo salut à tous et n'oubliez pas vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada